C'était le camp de prisonniers numéro 325. Moins 30 en hiver, une chaleur accablante en été, ce lieu était surnommé le camp de la mort lente. Pendant la seconde guerre mondiale, 25 000 Français furent internés ici, par les Allemands. Claudius des Bois était l'un d'entre eux. Cette lente agonie, il l'a raconté à son petit-fils Patrick. Et le récit l'a bouleversé à jamais. Mon grand-père me disait, lui qui était un homme rieur, me disait lorsque j'étais à Ravaruska, pour nous c'était vraiment très difficile, on mangeait de l'herbe, on mangeait des pissenlits, mais pour les autres c'était pire. Et donc j'ai commencé à venir ici et essayer de comprendre. Le quotidien était en gros de sortir travailler chaque jour. Certains commandos travaillaient à la gare, un autre travaillaient à faire les routes. Ils leur ont demandé aussi de détruire le cimetière juif, mais je sais qu'ils ont refusé. Il y avait des commandos très difficiles, d'autres moins difficiles. Mais toujours, ils travaillaient à côté d'un commando du ghetto. Donc des gens qui eux venaient du ghetto, hommes et femmes, qui faisaient le même travail. La différence, c'est que les juifs ne revenaient jamais aussi nombreux qu'ils partaient. Et donc ils assistaient eux-mêmes à des exécutions sommaires de juifs, parce que le garde s'énervait ou parce qu'il n'avait pas voulu ramener de juifs. Donc ils ont vu énormément de scènes comme ça. Ils avaient été condamnés à voir, finalement. C'était sûrement la principale condamnation. Une condamnation qui poursuivra le petit-fils. Patrick Desbois, le catholique, devenu homme d'église, sera l'infatigable enquêteur du massacre des juifs à l'est de l'Europe. L'Ukraine, ma vocation de prêtre, mon identité, la Shoah, ça fait tout un. Et je me suis dit, il y a une boucle qui se boucle dans ma vie, et j'ai voulu comprendre. Comprendre le calvaire vécu par les juifs d'Ukraine. Le crime de ces hommes, les Einsatzgruppen, groupes d'action SS, tous sont envoyés sur le front de l'Est. Officiellement, pour sécuriser les lignes arrière contre toute résistance. En réalité, ils étaient les maîtres d'œuvre d'une directive prononcée par Adolf Hitler. Exterminer tous les juifs d'Europe. De ces tueries, il ne reste que de rares images. Comme ce film, tourné par un soldat allemand, Alibau, en Lituanie, en 1941. Clpas du pays a été robé. De la ville de France. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Depuis cinq ans, le Père des Bois sillonne les routes d'Ukraine. Toujours les deux mêmes véhicules qui se suivent. Traducteurs, experts en balistique, toute une équipe. Comment exhumer ces morts oubliées ? Comment prouver l'existence de la Shoah par balle ? Parfois, d'autres hommes d'église apportent leur aide à cette recherche de mémoire. Je vais vous raconter une histoire. Je sais qu'ici, devant l'église, à l'angle de la maison voisine, un occupant allemand d'une cruauté sans égale a arraché son enfant à une femme juive. L'enfant avait à peine deux ans. L'allemand lui a cogné la tête plusieurs fois contre la maison. Il est mort dans une mare de sang sous les yeux de ses parents. Chers frères et sœurs dans la foi, il y a peut-être parmi vous des personnes présentes qui savent quelque chose. Des informations, des souvenirs sur les tragédies qui ont eu lieu à l'époque de la guerre sous l'occupation allemande. Et sur la façon dont ont vécu et péri les familles juives. Si vous savez quelque chose, si vous pouvez raconter, je vous en prie, en sortant, allez le dire. Mais avant, recueillons-nous ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Un appel à témoins en pleine messe. La mémoire ne se livre pas facilement. Trop douloureuse. A la sortie des églises ukrainiennes, il faut encore solliciter les fidèles. Vous vous souvenez des Juifs qui vivaient ici ? Je m'en souviens, oui. Quand nous habitions là, nous les avons vus. Les Allemands sont venus, on emmenait les Juifs, et on les fusillait. On les mettait devant une fosse, et on les fusillait. Et cette fosse bougeait, car certains y étaient jetés vivants. C'était dur à regarder pour nous qui étions jeunes. C'était une tragédie, une grande tragédie. Comment je m'appelle ? Je m'appelle Koujta. Koujta Ola Avrilivna. Elle est née en quelle année ? J'avais 15 ans à l'époque. Madame, on viendra vous voir un peu plus tard pour parler plus tranquillement, car ici, ce n'est pas pratique. D'accord, d'accord, je vous en prie. Ce que je sais, je vous le dis. L'équipe dirigée par le père Desbois écoute, enregistre, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont vu s'éturer, mais sans jamais en parler. Le travail se fait ainsi, pas à pas, méthodique. 65 ans plus tard, chaque village révèle peu à peu son lourd secret. À travers toute l'Ukraine, plus d'un million et demi de Juifs ont été exécutés par les nazis. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait précisément ce qu'il était advenu de ces victimes. Un pan entier de la Shoah tombé dans l'oubli. Ici, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de tatouage. On tue tout le monde, très rapidement. On les fusille. C'est la Shoah par balle, je dirais, sur tout un continent. Deux ans après le début de la guerre, l'Allemagne nazie ouvre un nouveau front à l'est, vers l'URSS. C'est le début de l'opération en Barbarossa. L'objectif d'Adolf Hitler, écraser l'Union soviétique et s'emparer des terres ukrainiennes, indispensables pour lui à l'expansion du Troisième Reich. En deux semaines seulement, après des combats d'une rare violence, les troupes allemandes tiennent le pays. Dans la foulée, les Einsatzgruppen se mettent à l'ouvrage. On a cru à l'Ouest qu'on ne pourrait jamais retrouver ces Juifs. Les victimes de la Shoah, on croyait qu'elles étaient disparues. Mais ici, elles n'ont pas disparu. Elles ont été enterrées, souvent sous un fossé. On revient aujourd'hui sur chaque endroit d'assassinat pour retrouver qui a été tué, où sont les corps, que les preuves soient établies et qu'on puisse les enterrer dignement puisqu'on dit que l'humanité commence par l'enterrement des corps. Et souvent, les recherches débutent comme cela, avec les témoins rencontrés devant les églises. Olga avait 12 ans en 1942. 12 ans quand elle a tout vu. Comment saviez-vous que les Juifs étaient tués ici ? Mais parce que tout le monde en parlait, nos parents en parlaient, tout le monde savait qu'on tuait les Juifs ici à Okopisco. Le jour où nous sommes venus voir, on amenait un grand nombre de Juifs ici. Il y en avait peut-être 60, 70. Nous, on regardait. On n'approchait pas trop, on se tenait là-bas, mais nous, les enfants, nous n'avons quand même pu tout voir. D'où elle commençait la fosse ? La fosse, elle commençait quelque part par là, et puis elle allait jusque là. Oui, là, c'est ça. Ici. D'après elle, combien de tireurs tiraient à chaque fois ? Il y en avait beaucoup, beaucoup. 5, 10, plus. Il y avait beaucoup de gardes, ceux qui les conduisaient jusqu'ici. Et puis les autres gardes qui étaient tout autour de la fosse. Les Allemands devaient être une quinzaine. Et les Juifs étaient tués debout ou à genoux ? Debout. 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 Ils étaient en groupe. Ils formaient une rangée, on les fusillait, et ensuite une nouvelle rangée arrivait pour se faire fusiller. Est-ce que la fusillade, c'était comme ça ? Oui, oui, c'était comme ça. Ils étaient comme ça, debout, et ils se faisaient tuer. Le chef était comme ça ? Oui, sur le côté, comme ça. Ici, ils ne descendaient pas dans la fosse ? Non, 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 on ne les descendait pas dans la fosse, on les tuait. C'est ce que j'ai vu. Vous savez, on était des enfants. Les Juifs étaient comme ça ? Comme ça ? Oui, comme ça, comme ça. Ils les tuaient de dos ? De dos, dans le dos. Ils les retiraient dans le dos. de dos à la fosse et ils tombaient en arrière, je vois. Grâce aux souvenirs d'Olga, le père Debout a peut-être découvert une nouvelle fosse. Mais un seul témoignage ne peut suffire. Il lui faudra revenir pour étayer l'histoire de cette tuerie. Donc voilà, on va partir bientôt d'ici, Drava Rouska. Tous les soirs, ils font le point. Avec Guillaume, son photographe est bras droit. Il prépare les recherches du lendemain. Ils seront vraiment différents du Sud. On a déjà fait l'Oubet-Chif. Bref, à mon avis, là, on a suffisamment d'éléments pour faire cette zone. Il y a un très grand gâteau aussi, et elle s'harnisse. Et donc, rien qu'elle s'harnisse, il y a 13 000 morts, 53 pendus, 91 ans après torture, 13 895 en tout. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de tiers qui ont simplement vu. Le travail ici, au niveau historique, permet de voir comment concrètement, chaque juif a été assassiné par une personne avec l'aide d'autres personnes. Moi, les premiers témoins que j'entends, je me recule tellement, on voit que je ne supporte pas du tout ce que j'entends. Et j'ai arrêté plusieurs interviews en disant, bon, on va arrêter là. Ça, ça, on va arrêter là. C'est trop affreux. Bon, on arrête là. Et puis après, j'ai dit, ben, c'est bien, mais si tu entres dans l'effroi, tu ne sauras jamais la vérité. Et c'est donné une victoire posthume à Hitler. Donc j'ai dit, non, il faut rester calme, rien montrer pendant l'interview et aller jusqu'à reconstituer le crime. Dans chaque village traversé, la même époque n'était que des enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton grand-père ? Il était au front à l'époque. C'est ta grand-mère qu'on cherche. D'accord, d'accord, je vous accompagne. Plus de 60 ans après les tueries, le temps joue contre le père des bois. Souvent, les rares témoins sont morts ou trop faibles pour parler. Lviv, la deuxième ville d'Ukraine. L'équipe a tenu à nous montrer ce qui fut l'un des plus importants sites d'extermination du pays. la forêt de Lisinici. Une forêt où la population juive de toute une ville a disparu. 90 000 morts. Adolphe avait 12 ans en 1941. 12 ans. Lui aussi, quand il a tout vu. Vous étiez dans la forêt, dans un arbre, quand tout a commencé ? Oui, j'étais dans un arbre, quelque part par là. Mais lequel, je ne saurais pas vous le dire avec précision. Les Allemands, eux, sont arrivés. Nous étions en train de jouer avec nos luges. On a entendu des tirs, on a vu de la fumée et tout à coup, il était interdit de passer par là. Et quel est le vu de l'arbre ? On voyait comment on amenait les juifs d'en haut. Ils étaient encadrés. Ils passaient par là, mais c'était plus haut à l'époque. On les battait, on les faisait descendre des véhicules et puis on pouvait entendre des tirs et des cris. Ça a duré longtemps ? Oui, ça a été très long, vous savez. Cela a dû commencer en 1941, lorsque les Allemands sont arrivés. Pendant deux mois, il ne s'est rien passé. On venait dans la forêt, continuer à jouer, attraper les écureuils. Et puis, les tueries ont débuté. Et tout le temps de l'occupation allemande, il y a eu des fusillades ici. Il s'agissait d'adultes ou d'enfants ? Essentiellement des adultes. Mais il y avait aussi des enfants, d'après ce qu'on disait. Les gens ne regardaient pas tout le temps, c'était terrifiant. Quand on conduit le bétail à l'abattage, ça fait peur. Alors là, vous imaginez, c'était des gens. Et on entendait sans cesse sa fusillée dans tous les sens. Vous savez, je tiens aussi à vous dire qu'on vivait dans la peur. On avait très peur qu'on soit les derniers dans cette fosse. car nous étions tous témoins. Nous avions tout vu, tout entendu. Et on avait peur qu'on nous emmène tous un matin. dans la suite. Ultime humiliation pour les victimes. Elles étaient contraintes de se déshabiller avant d'être assassinées. Certaines fausses pouvaient contenir jusqu'à 2500 cadavres. On les faisait courir, courir, courir sur ce chemin jusqu'aux fosses communes qui les attendaient là-bas. Donc là-bas, il y avait au total 49 fosses. Ils ne demandent pas en même temps. ils ouvraient une fosse, ils la remplissaient, ils ouvraient une autre fosse. C'est ce qu'on appelle un site d'extermination. Pour le père des bois, s'est rapidement posé la question du caractère irréfutable de la preuve. Comment démontrer que les témoins disent vrai, que les populations juives d'Ukraine ont bien été exterminées et ensevelies là où le raconte la mémoire rurale. En août 2006, pour convaincre, ils décident d'ouvrir les fosses de la ville de Bousque. Ici, la communauté juive était vieille de cinq siècles. Elle a été décimée pendant la guerre. C'est un site où officiellement il n'y avait pas de fosse. Et nous, tous les voisins de la rue Tchevchenko qu'on avait interrogé, c'est-à-dire dix personnes disaient qu'on avait tué des juifs dans le cimetière. Alors le père des Bois veut en avoir le cœur net. Il fait creuser. Il s'agit de passer de la parole des hommes à la preuve indiscutable. Il a fallu d'abord que ça soit fait sur requête du grand rabbin Bleich, le grand rabbin d'Ukraine. Donc la loi rabbinique, il est absolument interdit de bouger un os, notamment des morts de la Shoah qui sont perçus comme des saints par le judaïsme orthodoxe. Donc on a eu l'autorisation, on a délimité le périmètre avec des archéologues sous surveillance d'un rabbin orthodoxe du mouvement Zaka. Je dirais, il fallait conjuguer les exigences rabbiniques d'une part. Deuxièmement, les exigences des archéologues étaient limitées par les exigences rabbiniques. Et puis je dirais, l'inhabitude d'ouvrir d'une fosse de victimes juives en Ukraine. Et à partir de là, on a constaté d'abord qu'il y avait 17 fosses. C'était très dur à tout niveau. Après trois semaines de fouilles méticuleuses, les archéologues découvrent l'insoutenable. Sous leurs instruments, 1700 squelettes sortent de l'oubli et laissent deviner l'horreur de leurs derniers instants. La plupart tués d'une balle dans la tête. Les autres sans traces apparentes, probablement enterrés vivants. Ultime preuve des tueries, Misha, l'expert en balistique qui travaille avec le prêtre, trouve à proximité des fosses des centaines de douilles allemandes. Pour le père des bois, les témoins disent vrai, plus de doute possible. Mais contraints par les règles religieuses, les recherches s'interrompent à la première couche d'ossement. Obligé de laisser les corps en l'état, le père des bois veut leur offrir une dernière sépulture. Il fait couler une dalle de béton et invite les autorités juives à célébrer la mémoire des victimes. Sous-titrage Trois fois par an, Patrick Desbois et son équipe se rendent aux Etats-Unis, à Washington. Ils sont en relation avec l'un des centres de recherche les plus importants sur la Shoah, le mémorial de l'Holocauste. Une collaboration essentielle pour cette institution. Grâce aux témoignages recueillis, les victimes de la Shoah à l'Est trouvent enfin leur place dans l'histoire. On travaille ici à reconstituer un énorme puzzle. Et les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Et cela confirme que l'Ukraine était et continue d'être un immense cimetière. C'est un travail de fourmi qui nécessite patience, rigueur et des heures de discussion. Confrontez les témoignages aux millions de documents dont disposent les historiens. Martin a trouvé des lieux dans lesquels vous êtes déjà allés. et d'autres où vous devez vous rendre. Mon projet, comme vous le savez, c'est d'identifier les ghettos en Ukraine. Et parfois dans les archives, je tombe sur des dessins des ghettos qui sont très intéressants et qui font parfois référence au site d'exécution. Si vous regardez celui-là, il s'agit de Vishnevia. Vous êtes déjà allés là-bas ? C'est une ville en Volhynie très intéressante. C'est intéressant car on a différentes sources qui sont toutes concordantes. Et ça, ça vient d'où ? Ça vient d'un bureau régional du KGB. Ce sont les dépositions de deux témoins. Ils décrivent comment les gens participaient aux tueries. Et ils montrent le chemin qu'ont emprunté les Juifs depuis le ghetto. Un des survivants décrit le jour où les tueries ont eu lieu, un jour où un SS leur a demandé, aux policiers ukrainiens, de sortir les Juifs du ghetto pour les tuer à l'extérieur de la ville. Ils ne devaient pas être tués dans le ghetto. C'est pour ça que c'est difficile de trouver les fosses parce que les gens cherchent dans les villes alors qu'ils ne sont pas tués dans le centre. Et le fait qu'ils soient sortis de la ville, c'est ce qui fait qu'il y a des témoins dont ils pouvaient interroger aujourd'hui. Ces échanges avec le père des bois ont permis de réaliser l'importance des archives soviétiques. Plusieurs tonnes de documents jusqu'ici largement négligés. La réalité, c'est qu'on avait tendance à ne pas croire les documents soviétiques. Vous savez, la réputation des soviétiques de ne pas toujours coller à la vérité. C'est comme ça. Nous nous interrogions sur ces documents et sur la véracité des déclarations qu'ils contenaient. Vos témoignages démontrent que tout cela était sérieux et que c'était précis. On pourrait aussi s'interroger sur les témoignages recueillis aujourd'hui car 60 ans ont passé et les gens sont plus âgés. Mais ce que l'on constate, sans doute possible, c'est que quand vous êtes confronté à ce genre d'événement, à ce genre de tragédie, votre mémoire ne vous quitte pas avec le temps. C'est gravé dans votre cerveau. quand vous regardez certains de ces témoignages et c'est visible chez ces gens, c'est comme si ça s'était passé hier. Et ce travail, vous le faites à un moment crucial car ces survivants, ces témoins, ne seront plus là dans 5 ans. C'est sûr ça. Donc, le moins que l'on puisse faire pour faciliter vos recherches, c'est de vous laisser un accès total ici, à toute cette institution. Et cette institution vous soutient à 100%. Oui, je sais. Et c'est grâce à cela que tout fonctionne. Parce que sans vos archives, dans certains lieux très complexes, on ne pourrait rien faire. Merci beaucoup. La machinerie de la mort, les camps de la mort et la déportation, c'est évidemment ce que nous connaissons le mieux. Et c'est important de le connaître. Mais, c'est aussi important de comprendre que plus de 1,5 million de victimes juives innocentes ont été tuées dans l'ex-URSS en Ukraine, pour la très grande majorité. Ces recherches ne changeront pas les faits. Les faits, c'est qu'un million et demi de personnes ont été assassinées. c'est notre compréhension de ce que cela veut vraiment dire. Qui a fait quoi et à qui ? Et comment ils l'ont fait ? Sur le terrain, dans les villages, dans les villes, quelles étaient leurs motivations ? Quelles ont été les conséquences ? Les conséquences locales ? Quel a été l'impact sur les personnes qui ont survécu ? Depuis le soutien apporté aux Français par les historiens, les recherches s'accélèrent. L'Église catholique laisse le Père des Bois s'employer uniquement à sa tâche. L'été dernier, fort des archives amassées aux États-Unis, ils décident d'explorer le nord-ouest de l'Ukraine, une des zones les plus pauvres du pays où vivaient, avant-guerre, plus de 150 000 Juifs. Nous sommes dans ce qu'on appelait alors le Yiddish Land, un des berceaux de la culture juive. artisans, commerçants, riches ou pauvres, les Juifs faisaient partie intégrante du paysage local, presque la moitié de la population. de toute cette culture, il n'en reste plus aucune trace aujourd'hui. Et à la question connaissez-vous des témoins de l'Holocauste ? La réponse est explicite. Je n'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais rien. Ici, comme partout dans le pays, les charniers sont à proximité des villes et des villages. Patrick Desbois le sait bien. Au bout de cette route, plus de 30 000 Juifs ont trouvé la mort sous les balles allemandes. Dès l'été 1941, les Allemands organisent la ségrégation des Juifs. Parqués dans les ghettos, ils sont coupés du reste de la population. Dès lors, les Allemands organisent ce que certains historiens appelleront plus tard le piège du diable. A l'époque, l'Europe de l'Est baignait dans l'antisémitisme. La Russie tsariste et le régime stalinien avaient favorisé cette haine. Les Allemands n'auront aucune peine à manipuler les populations locales. Ils obligent les Juifs à déterrer les corps des victimes des purges soviétiques toutes récentes pour mieux les accuser d'être à l'origine de ces tueries. Le piège du diable se referme alors. Persuadés que les Juifs sont responsables de la mort de leurs proches, aveuglés, fous de colère, les populations locales se vengent. Sous l'œil satisfait des troupes allemandes et des caméras de la propagande nazis, les pogroms débutent. Comme ici, à Lviv, en 1942. Mais très vite, les dignitaires nazis mettent un terme à ces lynchages. Ils veulent que les tueries soient plus efficaces. Les premières exécutions ont commencé quand j'allais à l'école de mécanique pour ne pas être envoyé en Allemagne. On a vu les gendarmes allemands arrêter les Juifs. Ils leur disaient « Prenez tout » et en route. Et nous, les gamins, on a couru jusqu'au pont. On ne les a pas suivis plus loin. Yossi Pavey, 15 ans, à l'automne 1942. Tout notre groupe a regardé. C'était une colonne des milliers de personnes. Et un Juif s'est jeté du pont dans la rivière pour s'enfuir. Alors, une sentinelle allemande a tiré. J'ai vu moi-même comment le sang a coulé. Vous savez ce que c'est, la curiosité d'un enfant. Aucune intelligence. Et on a continué à regarder ce qui se passait. Les Allemands conduisaient les Juifs. Ils auraient pu, nous aussi, nous prendre pour des Juifs et nous mettre dans la même colonne. Et soudain, là-bas, derrière le pont, là où il y avait des maisons, on a entendu un mouvement de foule. Les femmes ont tenté de s'enfuir de la garde. Des tirs ont retenti. Et à cet endroit, dans cette rue, un Allemand a tué sous mes yeux une mère et ses deux filles. et sous mes yeux, il a achevé la fille. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté tout ça à mon père. Alors mon père m'a donné une bonne correction. Il me disait pourquoi tu t'en es mêlé ? On pouvait te tuer, toi aussi. Il n'était pas écrit sur ta tête si tu es juif ou ukrainien. Alors oui, je me souviens de tout ça. Cela a commencé au ghetto, quelque part en automne, en automne 1942. Bakiv. Voilà comment ils procédaient. Ils faisaient venir un train là-haut. On mettait les juifs dedans en disant on vous amène en Allemagne pour les travaux forcés. Une fois tous là-dedans, en réalité, ce train contournait Kovell faisait 4 km et puis il tournait sur Bakiv car en fait, il allait à la carrière de sable ce train. Et c'est là qu'on le fusillait. Ce qui est frappant c'est qu'on n'a jamais rien demandé à ces gens. Ils sont des milliers à avoir vu la Shoah de près et on leur a jamais rien demandé. Et souvent on leur a demandé comme à ce monsieur pourquoi il parle et la réponse a toujours été la même depuis toutes les régions d'Ukraine. C'est parce que vous nous le demandez. Et on leur dit mais quelqu'un vous a demandé quelque chose depuis 42 ? On leur dit non, jamais. Donc en fait, ils racontent pour la première fois et peut-être pour la dernière fois l'histoire de ce qu'ils ont vu. La vérité de la Shoah à l'Est ici réside dans la conscience des pauvres. Et donc en gros, c'est aussi la Shoah vue par les petites gens qui n'étaient pas pris dans l'idéologie soviétique et qui finalement racontent. Ils racontent avec leur langue populaire ce qui s'est passé. Et Josip précise son récit. Il dessine le chemin à suivre pour retrouver le lieu des exécutions. Josip, aujourd'hui intarissable après 60 ans de silence. Le but dans ce cas-là c'est tout établir la topographie de ce qui s'est passé et après vont apparaître dans d'autres. On peut apparaître après d'autres témoins parce qu'on sait où on est. À peine arrivés dans le hameau, les recherches débutent. Ils se battent jusqu'à tout. Non, 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 non. Stop, stop. Stop, ils se battent jusqu'à tout. Ils étaient où ? Ils étaient où pendant la guerre ? Ils étaient où pendant la guerre ? Vous étiez où pendant la guerre ? Moi, je n'habitais pas là, moi. J'habitais à Karminska. Au bout d'une heure, un villageois leur indique finalement une maison un peu à l'écart. Le paysan qui y habite vivait déjà là à l'époque. Lui, depuis toujours, raconte avoir vu les femmes juives de la ville obligées de creuser leur propre tombe. sa maison est plus que modeste, presque misérable. L'homme est invalide, perclue de douleur. Témoin fils, avec 14 ans, 1942. C'est un témoin direct. Nous sommes le 30 juillet 2007. Nous sommes dans la région de Lutsk. Nous sommes dans le village de... Bakif. Bakif. Et nous sommes chez monsieur ? Timofei Seminovich Rezvanyuk. Je m'appelle Timofei Seminovich Rezvanyuk. Et il est né en quelle année ? Afkakongadu, Radilis. Soha. Où yako morot Sivunarodilis ? 28 mois. En 1928. Et où est-ce qu'il habitait pendant la guerre ? A Devunarodilis. J'ai l'épicerie. Je suis né près de la carrière. J'habitais là. Et je vais vous dire comment ça se passait. Il y avait des trains ici. Des trains qui arrivaient. Il y avait un chemin de fer. Et le train entrait et à partir des fosses on chargait le ballast. On ne savait pas pourquoi les allemands faisaient faire ça aux juifs. Pourquoi ils préparaient des grands trous. On ne savait pas que c'était pour les juifs. les allemands les frappaient avec des espèces de fouets. Les femmes juives qui travaillaient elles criaient elles pleuraient mais elles prenaient leur pelle et continuaient de charger pour ne pas rester sans travailler. Tout le monde avait peur ici. On avait terriblement peur des allemands. Ils avaient des choses sur leur casquette. Ils étaient effrayants. Le frère de mon père a dit à l'époque n'ayez pas peur personne ne vous tuera ici on ne tuera que les juifs. et puis les juifs ont compris qu'on les conduisait pour les tuer. On les déshabillait tout nus hommes, femmes sans distinction. Et puis on les mettait une fois tués l'un côté de l'autre tête contre tête pour économiser de la place. On les serrait et les allemands se tenaient avec les armes automatiques et dès que les juifs approchaient du trou ils tiraient à l'arme automatique. Combien de temps il fallait pour tuer un wagon complet ? Un wagon entier quelques minutes quelques minutes et c'est tout. Il n'y avait plus de wagon. Tout était tellement bien organisé à la chaîne. À peine ils sortaient ils tombaient ils étaient poussés et empilés tête contre tête comme des harangs pour gagner de la place. Et un deuxième wagon arrivait et puis un autre et il y en avait entre 6 et 12 wagons. Il y avait des responsables en voiture ? Oui, ils sont arrivés. Il y avait 6 voitures. Ils se tenaient un peu à l'écart. 6 voitures à l'évidence tous des officiers allemands. Et puis ils ont regardé ils ont fait klaxonner leur véhicule et puis ils sont partis. et c'est comme ça. Je sais qu'ils avaient des insignes. C'était des SS mais spéciaux. Et pour nous ils étaient comme des communistes. Moi je ne risque plus rien mais je ne veux pas que ma famille aille en Sibérie. Patrick Desbois décide de rester. En 48 heures les descriptions des tueries se succèdent. Mais qui acceptera de les conduire dans l'ancienne carrière de sable ce lieu dont ils parlent tous ? Il se souvient maintenant où étaient les fosses qu'il faut lui dire qu'on connaît le site mais on ne connaît pas où sont les fosses tout ça donc s'il peut nous le dire. Nous savons où est le lieu mais nous ne savons pas exactement où sont les fosses. Est-ce que vous pouvez nous accompagner ? Je ne sais pas. Vous préférez demain ? On vous ramène en voiture ne vous en faites pas vous nous montrez où c'est et c'est tout. Égor avait 15 ans en 1942. Il a vu la fin des tueries. Voilà, là c'est le côté où il y a deux fosses et puis là-bas une autre derrière. Ici c'est la deuxième fosse ? C'est laquelle ? Et attends, il faut lui demander moment, moment elle était faite comment la fosse ? Comment elle était la fosse ? Elle était en longueur ? Comment voulez-vous que je le sache ? Elle était en longueur comme ça. Elle était en longueur. Ça c'est la grande fosse là. Combien de personnes là ? 9 000 personnes. C'est un os ? Oui, c'est un bout de crâne. La fosse c'était tout ça là. Bon Patrick, je pense que ça c'est un truc qui a été fait par les gens qui viennent piller un peu. maraudeur. Et là il y a un os qui sont là, c'est des os qui ont été sortis récemment. Donc ça en dit long sur ce qui se passe. Voilà, vous avez toutes les fosses de chacun des maraudeurs. C'est simple. Il y en a une là. Pour eux, c'est comme un chantier de travail. Il y en a trois. On a une là et une grande là. On les creuse de façon systématique parce qu'ils espèrent trouver les bijoux ou les dents en or. Et souvent ils emmènent, on a eu des témoignages, ils emmènent les têtes dans des sacs et puis ils font le tri chez eux. On va chercher les douilles. Les douilles, c'est la spécialité de Misha, l'expert en balistique. Il peut y passer des journées entières. Accumuler les preuves, l'obsession de toute l'équipe. Patrick, une douille allemande. C'est un sceau. C'est pour signer les lettres en hébreu. Oh là là. Patrick, un sceau avec le nom en hébreu. C'est un objet. Boulgare. Si c'est son nom, c'est vraiment incroyable parce que ce gars il a jeté son nom pour qu'on le retrouve. Bon, donc là on arrive à Loubéchauffe. Ça serait peut-être bien qu'on commence à interroger des gens sur la place, des gens âgés. Et là c'est un bon endroit parce qu'il y a la gare routière, il y a le marché, il y a le restaurant, il y a l'église. Donc on est dans un point de carrefour de la vie du village. Ok. Un vrai travail de quadrillage commence à la recherche du témoin clé, celui qui forcément a vu. Pour le troisième Reich, il était crucial de garder secret l'extermination des juifs. Mais ici, à l'est, malgré les ordres, les commandos SS assassinés au grand jour. Les nazis, en fait, ne disent pas que non seulement ils respectent par le secret, mais ils emploient un tas de gens au noir. Il y a des travailleurs au noir, les travailleurs au noir de la mort, sont très nombreux. Ils les mettaient en groupe, ils leur faisaient creuser les fosses, ou bien marcher sur les corps pour tasser les corps entre chaque fusillade. Travailleurs forcés, passés à la trappe de l'histoire. Des milliers de jeunes Ukrainiens accomplissaient ainsi les basses besognes des tueurs nazis. Il était l'un d'eux. Les Allemands l'ont soumis par la menace. Stéphane avait 18 ans en 1942, fossoyeur contraint de la Shoah. J'avais des connaissances juives dans mon amour. Deux amis, deux garçons. On les cachait, on les nourrissait, tout ça chez mes parents. C'est leur père et leur mère qui sont venus un jour en nous disant « Cachez-les, parce qu'on les tue. » Ce amour était à 5 kilomètres d'ici. pour réquisitionner qu'on habitait dans ce amour. Les Allemands sont arrivés, deux Allemands, et ont pris des jeunes valides. Moi, je l'étais à l'époque. Tais-toi, couche-toi. Ils nous ont emmenés et ont montré un endroit. Plus exactement, il y avait des piquets plantés dans le sol pour délimiter. Ils y ont tué 3700 âmes dans cette fosse. Il y a eu même des enfants enterrés là-bas. Cela faisait un talus à la fin. Après, à vrai dire, on a mis le sable par-dessus avec une pelleteuse et le sang s'est mis à couler sur plus d'un mètre. Et nous, nous qui avions des chevaux, on nous a ordonné d'aller au ghetto, prendre de la chauve et la verser par-dessus. La fosse a remonté. Imaginez, tuer 3700 âmes. Le sang remonté. Le sang remonté. Chaque commandant de tueur avait sa méthode d'exécution. Soucieux du détail, certains préparaient même des plans. Tout y était précisé, depuis la distance des tireurs jusqu'à la profondeur des fosses. Un assassin pour une victime, un peloton d'exécution pour une rangée de condamnés. Grenades, dynamites, mitraillettes, le supplice des juifs est indicible. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Toute tentative de soulèvement reçoit une réponse sans appel. Une nouvelle fois, Patrick Desbois va vérifier l'implacable stratégie appliquée par l'occupant allemand. Un acte de résistance isolée ou collectif vaut à ses auteurs le châtiment par le feu. Et c'est tout le village qui doit payer. Des milliers d'Ukrainiens ont ainsi trouvé la mort brûlée vif. Votre père est mort dans le village ? Oui, il a été brûlé dans l'église. Lorsqu'on l'enterrait, on l'a reconnu par un bout de sa veste. Sinon, il était impossible de le reconnaître. Il était complètement calciné. Nadia et Misha ont vu toutes les horreurs de la guerre en Ukraine. racontez-nous comment cela se passait. Comment c'était ? Les soldats allemands avançaient de l'osk pour occuper toute la région. Ici, c'était une partie où il n'y avait pas beaucoup de maisons. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de construction. Il y avait un acte de résistance contre les allemands et après ces tirs, ils se sont arrêtés dans le village. Ils ont passé la nuit et le matin, ils ont commencé à réunir tous les habitants. Ils ont ensuite séparé les juifs des autres villageois et les ont parqués dans le ghetto. Et dans une grange, ils ont séparé les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre côté. Il y a eu des tirs qui ont retenti, ils ont creusé les fosses. À ce moment, nous nous sommes dit c'est fini, nous allons tous mourir. On pensait qu'on terminerait. Il y a eu beaucoup de juifs exécutés ? Pardon ? Il y a eu beaucoup de juifs exécutés ? Oh, beaucoup, oui. Je crois qu'il y a eu près de 1000 fusillés ici. Il y avait deux fosses. Elles ont été creusées grandes jusqu'à l'arbre là-bas. Deux fosses creusées avec des pelleteuses. On emmenait les juifs en véhicule et on les fusillait. Même les petits-enfants haut comme ça, ils pleuraient, je m'en souviens, comme si c'était hier. Ça faisait pitié. On les couchait et on les tuait aussitôt. Et puis on en remettait par-dessus. Je ne sais pas combien ils en ont tué là-bas, beaucoup, beaucoup. Vous avez vu les camions avec les juifs ? Bien sûr que je les ai vus. On regardait tous comment les allemands les conduisaient en camion, comment ils les mettaient à nu, comment ils leur disaient enlève tout, entre dans le trou, couche-toi. Comme à chaque fois, le prêtre demande au témoin de l'accompagner sur le lieu des tueries. De là, il sait qu'il trouvera plus facilement d'autres témoins. Je vous en prie. Donnez-moi la main. C'est là-bas. Mais passons plutôt par la route. Passons par là, alors. là, il y avait une grande fosse. Et là, à côté, il y en avait une autre. Elle allait comme ça. Elle va jusqu'où dans les plantations ? Je ne me souviens pas jusqu'où elle allait exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi où je trouvais la seconde fosse. Où ? Alors pourquoi tu es venu si tu ne sais pas ? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne à boire de l'argent ? Quand on les a tués, tu n'étais pas là. Tu habitais loin. Mais j'habitais là à l'époque. Montre-moi où sont les fosses. Où est la seconde fosse ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, j'ai vu comment on les a tués parce que je vivais ici. Alors toi, tu vivais là-bas. Qu'est-ce que tu sais salopard, hein ? Léonie devait 7 ans en 1942. 7 ans quand il a vu le massacre des juifs. 7 ans quand les SS sont entrés dans son village. Mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Ce jour où il a bien failli être jeté dans la fosse avec ses voisins juifs. Il n'habitait même pas ici. Et vous ? Vous vous êtes approché de la fosse ? Je vais vous dire. S'il n'y avait pas eu ma mère qui avait des connaissances parmi les policiers collabos, je ne serais plus là. Un allemand m'avait pris par la main pour me mettre dans la fosse. Et puis, un des policiers a dit « Ce n'est pas un juif. Sans cela, j'aurais fini allongé comme eux dans la fosse. ma mère est venue m'a pris par la main. Et avec mon petit frère tous les deux, nous sommes aussitôt retournés là-bas. Ça nous intéressait. Où est-ce qu'il était le jour où il y a eu l'exécution ? Où vouliez-vous que je sois ? À la maison où ? Cela a commencé, je me souviens, juste avant la moisson. On avait à peine commencé à faucher le foin. Ici, il y avait quelques maisons. Il n'y avait presque personne. Mais il y avait cet homme. Là, nous et un peu plus loin, Paraska. Lorsque la fosse a été creusée, personne ne savait pourquoi. Même les juifs ne savaient pas qu'on allait les tuer. Et le lendemain, un camion, en fait, un fourgon est arrivé ici. Et ça courait dans tous les sens. Mais il n'y avait pas encore autant de maisons ici. il n'y avait seulement Clim et Vlasco. C'est tout. Et ils ont commencé à les ramener en camion et en fourgon. Il y avait deux camions, peut-être bien trois. Je ne me souviens pas, j'étais petit. On les a emmenés, on les a conduits vers la fosse, on les a déshabillés complètement, tous nus. Et là-bas, trois mitraillettes allemandes, grandes, tu sais, les grosses. On les a déshabillées et mises dans la fosse. Et il n'y avait que les étincelles. Et nous, on était petits, on regardait, tout ça nous intriguait. On les a tués et les camions ont ramassé les vêtements et les ont ramenés au ghetto dans le centre-ville. Et puis, on a mis à nouveau des juifs sur ceux qui ont été tués. Certains n'étaient pas encore morts et ça recommençait. Lorsque ceux-là étaient tués, on les a réunis dans le ghetto et on les a conduits pendant deux jours. Deux jours. On a recouvert la fosse et là, elle a bougé pendant six mois. Le sang s'écoulait à flot. On a pris les vêtements, on les a emmenés au ghetto et on a continué de les tuer. Et les bijoux, tout, les boucles d'oreilles ont été prises par les Allemands. Tout, ils ont tout pris. Le sang de la fosse, il coulait jusqu'où ? Peut-être 300, 400 mètres. Peut-être, oui. Il coulait jusque dans la rivière. C'était horrible. En silence, il revoit. D'ailleurs, le décor du village n'a pas changé. Tout est comme resté figé ici. Aujourd'hui, les enfants écoutent. Ils découvrent l'histoire. L'ami de l'époque a tant à dire lui aussi. Nicolas avait 8 ans en 1942. Il raconte l'innocence massacrée. Vous vous souvenez du début des fusillades ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un vendredi. Nous étions près de la rivière, en train de sortir la semeuse. nous étions 9 garçons. Et voilà qu'on entend quelque chose fait « Bah ! » On a jeté un œil et on a vu des véhicules ici, près de chez Moki et Copisk. On regarde et on voit avancer trois policiers et un allemand. On a pris nos jambes à notre coup et eux, ils se sont mis à nous tirer dessus. On s'est arrêtés. Qui êtes-vous ? On a dit qu'on était en train de sortir la semeuse. Qu'est-ce que vous avez à rôder ici ? Allez-vous-en ! Sinon, on vous tue. Nous, on s'est enfouis à toute vitesse. Et ici, il y avait une maison à l'extrémité, tout près de chez Copisk. On s'est cachés derrière cette maison pour regarder ce qui se passait. voiture après voiture, les corbeaux noirs, comme on les appelait, les emmenaient. On les poussait sans ménagement. Les petits-enfants. Non, je ne peux pas vous raconter. Les enfants, par la main, étaient jetés dans la fosse. Et les autres étaient entièrement déshabillés et allaient dans la fosse, un rabbin en tête. Il leur a fait un serment à tous ceux qui étaient déjà réunis. Et les voitures continuaient d'arriver. Et il y avait de plus en plus de monde. et ils allaient en rang dans la fosse. Tous se couchaient comme des harangs. Ils se couchaient et il y avait une mitraillette et deux Allemands avec les crânes et les os sur les casques. Ils tiraient en rafale sur ceux qui étaient couchés. Et de nouveau ils entraient et de nouveau une rafale. On les fusillait là-bas jusqu'au soir et nous on regardait et pour que les gens viennent recouvrir les gens sont enfuis pour ne pas le faire et nous les gamins on était cachés dans les buissons par curiosité pour voir ce qui se passait. Et le soir les gens ont tout recouvert tandis que le sol bougeait encore car nous y allions nous pour voir. Et pendant deux jours le sol s'est soulevé comme ça. l'horreur de ces souvenirs d'enfants Colla s'en souvient dans les moindres détails jusqu'au supplice vécu par une des jeunes juifs du village. Je me souviens d'une des filles une jeune qui avait la culotte en bas des jambes un allemand lui a tiré dessus et ses cheveux ont pris feu elle s'est mise à crier alors il a pris une arme automatique et il est descendu dans la fosse et il a tiré du coup ça a ricoché dans son genou et le sang de l'allemand coulait partout il a bandé son genou il était à moitié déshabillé et là l'allemand a vidé son chargeur et il tuait même les juifs qui étaient encore habillés il ne prenait plus le temps tellement il était fou de rage et il tirait sur tout le monde il était devenu complètement fou le lendemain les allemands se sont mis à les chercher partout dans les forêts ils en ont trouvé et ils ont fait une autre fosse dans la forêt celle-là a été refermée et ils n'ont plus tué dans le village mais là-bas il y avait une deuxième fosse et tous les autres ont été tués là-bas pendant l'été dès qu'ils les trouvaient on a les jugements de personnes qui ont participé aux assassinats ici et on sait qu'au minimum ils reconnaissent avoir tué 700 personnes et qu'en même temps il y avait beaucoup de policiers ukrainiens tout le monde l'a dit qui ont participé aux assassinats donc les assassins sont clairement désignés ce qui est souvent sous-estimé c'est le nombre des victimes puisque les gens nous ont dit qu'ils ont tué des gens tout le long de la guerre et qu'ils rouvraient la fosse pour rajouter des morts et ça évidemment c'est pas déclaré car on a dû certainement déclarer la ville d'Ostrojetz Judenfrei et après les SS sont sûrement pas dû oser dire qu'ils retuaient des juifs pour pas prouver que le rapport était faux Judenfrei débarrassé des juifs c'était là le but ultime de la machine d'extermination nazie Heinrich Himmler le chef des troupes SS était le maître d'oeuvre de la tuerie systématique le 15 août 1941 il se rend dans la ville de Minsk largement détruite pour y inspecter ses troupes il visite ce jour-là un camp de prisonniers soviétiques quelques heures plus tard il assiste lui-même à une exécution de masse mais paradoxe de l'histoire le bourreau en chef ne supporte pas le macabre spectacle pas plus que les tueurs eux-mêmes d'ailleurs qualifiés d'alcooliques et de psychopathes par la hiérarchie SS selon les historiens ce jour-là Himmler conclut selon ses propres mots la mort par balle n'est certainement pas la mort la plus humaine qui soit il demande alors à ses hommes de penser un mode de tuerie plus impersonnel les camions à gaz font leur apparition ils préfigurent le stade industriel celui des camps d'extermination et de cyclombées pour autant en Ukraine les tueries par balle continuent des centaines de villageois voient les juifs se faire massacrer en rase campagne ces chants sont les témoins silencieux de l'histoire oubliée le 13 octobre 1942 cinq clichés pris par un gendarme allemand fixent les étapes de la mise à mort rassemblement de 1700 juifs du ghetto déshabillage mise en rang exécution coup de grâce donc il habitait là et il n'a rien vu oui il était petit comme il dit 2026 je crois ah oui donc il n'avait que 14 ans ok on y va on reviendra voir ceux là mais ils ont vu attends que tu habites à côté c'est pas possible souvent les gens quand c'est comme ça ont peur de parler parce qu'il y a des potagers donc c'est une petite chose qui bloque la parole c'est pas les gens croient que c'est l'assassinat la culpabilité c'est simplement les potagers on a vu ça des centaines de fois on a ouvert une fosse avec un bulldozer oui c'était dans les années 60 il y avait un ravin un grand ravin je ne me souviens pas bien mais celui qui creusait il en avait des frissons tellement il trouvait d'osses et de crânes vous voyez là où il y a le camion le camion qui charge le foin là il y avait un ravin et là on a enterré beaucoup de monde et là-bas aussi près du camion là où vous voyez un arbre là on recouvrait et puis plus haut aussi c'est tout ce que je sais voilà au revoir on ne peut pas faire mémoire à l'ouest de gens qu'on n'a pas enterrés nulle part et dont les corps sont retrouvés par les tractoristes les bulldozers les chiens c'est pas possible il y a un décalage trop fort sinon l'Europe va être complètement bloquée avec ça on est en pleine Europe ici c'est bien là aucun doute mais faute de témoins leur recherche reste vaine ils reviendront c'est impossible dans la mémoire rurale de ne pas savoir où ils sont c'est impossible ils savent tous mais le voyage de l'équipe touche à sa fin en cinq ans de recherche l'équipe du père des bois a localisé 700 sites d'extermination dans ce pays la mort est parfois au coin de la rue en pleine ville des travaux publics viennent de mettre à jour les restes d'un cimetière juif le cimetière était très ancien et pour dissimuler les massacres les nazis y ont exécuté 6500 victimes une technique habituelle donc il y a un os d'enfant issu du bassin et l'autre d'une cote dans les années 60 les soviétiques ont rasé le cimetière juif pour édifier ce palais de la culture à présent un vulgaire tracteur de travaux publics montre que cette longue histoire d'une mémoire qu'on efface est loin d'être achevée il faut savoir où on est c'est des os humains c'est des personnes c'est pas des animaux et on est en pleine ville on est dans une grande ville on n'est pas dans un village abandonné loin de toute civilisation un cimetière est ventré un cimetière juif entré normalement ça fait des news internationales et ici ça fait pas la news tous les os sont à l'air tout le monde les a vus et c'est dire aussi que les employés n'ont pas senti gênés de les réenterrer les restes du cimetière juif Misha va les retrouver à quelques centaines de mètres de là dans une ancienne caserne soviétique il dit que c'est donc une pierre tombale mais qu'il se peut que les lettres soient de l'autre côté il peut le retourner ou pas ? voilà là on voit les lettres je crois que c'est la fille de c'est pas sûr de Yéhouda on va essayer de retourner celle-là oh elle est en plusieurs couleurs celle-là elle est rouge c'est très beau c'est très ancien elle s'appelle comment ? elle s'appelle Masia elle était l'épouse de Pema c'est le récit de sa vie en quelques mots c'est sans fin parce que le chemin perpendiculaire je vous rassure il est fait aussi le pierre tombale ah ouais ? on était pas là il y a le boudron qui l'a recouvert mais les pierres sont là on peut en voir certaines déjà par là c'est le chemin de défilé des soldats c'est ça ? c'est l'éradication totale de la mémoire et tout a été réutilisé aujourd'hui les descendants de la communauté juive ukrainienne vivent principalement à New York régulièrement le père Patrick Desbois vient leur exposer le fruit de ses recherches la valide dieuse est indispensable pour le prêtre français à quelques kilomètres de Manhattan réside un des rabbins les plus respectés des Etats-Unis dès les premières recherches du français Israël Singer a pris le parti de le soutenir tant ses travaux répondait selon lui un vide historique majeur ce qui arrive avec ce projet c'est que ces personnes mortes dans d'horribles circonstances d'une certaine manière on les ramène dans l'humanité grâce au père Patrick et à son équipe je pense que c'est une occasion unique de contrer la chose la plus diabolique de l'histoire de l'humanité et de rétablir les faits historiques un demi-siècle plus tard les juifs eux-mêmes avaient déjà tenté de retrouver ses fous mais jamais avec de tels résultats non la population locale a plus confiance en un prêtre catholique qu'en un juif de Brooklyn c'est logique c'est simple à comprendre vous venez dans l'Ukraine de l'Ouest où la plupart des gens sont catholiques ils se disent c'est une bonne idée mais s'ils me voyaient arriver de Brooklyn avec ma kippa ils se diraient ça n'est pas vraiment une bonne idée c'est la première chose le sentiment de confiance et puis ça n'a tout simplement jamais été fait la plupart des gens qui auraient pu faire ce travail sont morts on a tué un million et demi de juifs et parmi eux 113 membres de ma famille au fil des années grâce à ces rencontres le père des bois s'est imprégné de la culture juive de l'Est c'est ce qui lui a permis de comprendre cette douleur toujours vive aujourd'hui dans les familles on a un travail en commun avec les organisations juives d'abord parce qu'elles connaissent des tas de survivants et qu'elles nous mettent en lien avec ces gens là et puis parce qu'on va exposer nos travaux à New York car c'est là aussi la ville où il y a le plus de gens survivants et souvent ces gens ont dit on n'a jamais montré ce qui s'est passé pour nous on n'a montré que les camps à Brooklyn là encore il y a de très très nombreux juifs qui sont issus de l'Union soviétique au début malheureusement je dirais on était ceux qui apportaient la mauvaise nouvelle quelqu'un nous a dit un ami juif m'a dit avant on était resté dans le crime vous nous apprenez qu'ils sont morts il dit c'est très différent le fait qu'on sache où sont les corps finalement on se dit finalement ils sont morts ils sont plus lus dans le crime depuis quelques mois les témoignages de survivants affluent sur le bureau de Patrick Desbois en particulier celui d'un homme capital pour comprendre la perversion du crime nazi installé aujourd'hui dans le New Jersey Léon Wells a accepté de recevoir le prêtre il lui raconte son enfance de jeune juif ukrainien destiné à la mort avant d'être contraint à travailler pour les SS on creusait nos propres tombes et on devait y aller deux par deux pour être exécuté quand mon tour est arrivé et que je devais descendre ils m'ont dit non car ils avaient tué d'autres hommes dans le camp et moi vous vous rendez compte je faisais la queue pour être tué et à ce moment là ils m'ont dit de venir avec eux et ils m'ont ordonné d'aller chercher les cadavres et de les jeter dans la fosse c'est à ce moment là qu'ils ont créé les brigades de la mort cela s'appelait l'opération 1005 le but était d'effacer toute trace des crimes de guerre il fallait ressortir les corps des fosses les empiler une couche de bois une couche de corps une couche de bois une couche de corps et on les brûlait il fallait ensuite fouiller dans les cendres pour y retrouver de l'or et c'était tout l'opération 1005 était ultra secrète mais les Einsatzgruppen n'hésitaient pas à employer des juifs aux tâches les plus sordides mon job c'était de récupérer les dents en or parmi les cendres il fallait les ramener au campement tous les soirs un homme venait de la banque un SS et je devais lui donner l'or certains SS m'appréciaient car ils voulaient garder de l'or pour eux alors je leur donnais et je suis devenu une sorte d'ami important à leurs yeux et alors comment vous êtes échappé je leur ai donné l'or ils m'ont ouvert la porte et je me suis enfui je ne connaissais pas les alentours on n'était jamais sorti du coup je ne savais pas où aller et donc j'ai couru il s'est finalement installé aux Etats-Unis quelques années plus tard dans les années 60 il témoignera au procès d'Adolf Heichmann un des responsables de la solution finale depuis sa fuite d'Ukraine il a toujours refusé d'y revenir l'armée régulière allemande bute sur Stalingrad nous sommes à l'hiver 1942 c'est un des tournants de la guerre confrontés à la rudesse du climat russe les allemands battent en retraite le doute s'installe et avec lui la crainte de devoir rendre des comptes après des mois de flottement en 1943 Himmler exige finalement que les Einsatzgruppen effacent toute trace de leur boucherie cette forêt fut l'un des principaux sites de cette opération Adolf en fut à nouveau le témoin lui qui à l'âge de 9 ans avait vu les tueries du début de l'occupation assistait maintenant à leur négation à la fin de la guerre ils ont tout entouré avec du barbelé ici ils y ont installé les juifs et ils les faisaient vivre ici ils déterraient les corps et les brûlaient ils brûlaient ici en bas il y avait 2, 3 tas et on voyait la fumée monter des bûchers je me souviens que les juifs empruntaient ce chemin pour aller prendre de l'eau au puits on a brûlé les corps pendant longtemps ici peut-être 5, 6 mois les gens disent qu'il y a eu environ 90 000 100 000 tués et comment ils brûlaient ? ils tiraient les corps des fosses et la puanteur était telle que ça allait jusqu'aux maisons il était impossible de respirer les corps étaient dans la terre depuis 2 ou 3 ans à se décomposer ils ouvraient les fosses sortaient les corps puis les transportaient sur des civières jusque par ici vous avez vu comment on les brûlait de chez vous ? c'était terrible la fumée montait comme de l'enfer et le pire c'était la puanteur lorsqu'on ouvrait les fosses on s'enfuyait dans les champs pour faire à manger car la puanteur était insoutenable pendant que les nazis s'acharnent à faire disparaître les corps ils organisent une macabre mise en scène un théâtre de la mort avec un rôle pour chacun son unique but humilier toujours un peu plus les jeunes juifs il y avait tout un cérémonial celui qui allumait le feu avait des cornes de diable en corne de vache il y avait de la musique il y avait tout un cérémonial autour de cette affaire et il y avait surtout un compteur un petit garçon de 14 ans qui comptait les corps sur un petit cahier et qu'on a tué à la fin pour pas qu'il révèle le chiffre donc ici en fait c'est un véritable site et d'extermination et aussi d'opération 1005 une opération que les allemands n'auront pas le temps de mettre à exécution dans tout le pays c'est ce qui permet aujourd'hui de retrouver encore des fosses lors de son dernier voyage le père des bois est revenu sur ces lieux où pour lui tout a commencé voilà 5 ans des membres de la communauté juive locale l'accompagnent une prière se fait entendre elle célèbre la mémoire des 1500 frères tués le 24 novembre 1943 dans cette forêt c'est la première fosse que j'ai découverte en fait c'était pour moi la grande surprise je me rappelle j'étais assis là les témoins sont arrivés ils ont raconté leur histoire moi j'avais pas de caméra comme là aujourd'hui qu'on pouvait trouver où étaient enterrés les vifs mais aussi que c'était nulle part que l'on voit là et puis qu'il n'y avait rien de marqué et c'est là en fait où j'ai tout découvert l'ancien maire Jaroslav a décidé de faire protéger le site c'est lui-même qui a mis en place tout ça et là aujourd'hui il scelle une étoile de David pour signifier que c'est une tonde juive et le fait que ça soit des ukrainiens ça veut dire aussi qu'ici il y a des gens qui veulent que la mémoire se garde et qu'on sache où on a tué les juifs et qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'on réinscrive l'étoile de David sur la sol de l'Ukraine il n'y a pas d'étoile de David sur tout le sol de cette région je crois que ça sera la première dans la grande région trois silhouettes sont présentes trois survivantes les trois premiers témoins rencontrés par le père des bois trois femmes qui l'ont poussée à engager toute une vie de recherche une autre course contre la mort a commencé chaque jour qui passe ceux qui ont vu disparaissent c'est un à un et avec eux une partie du travail du porteur de mémoire stéphal 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 padают soldats et ok Sous-titrage ST' 501 ...